Le temps est un petit peu à l'émotion, le temps est au recueillement. Il y a eu deux parties sur la visite d'Emmanuel Macron. Ce matin, c'est consacré au mémoriel, avec tout ce que la comporte. Ce n'est pas facile d'en parler. Et donc, on ne va pas faire trop de commentaires. On va laisser terminer cette cérémonie. Et puis, nous attendons la suite de la visite impatiemment. Un discours mémoriel, mais dans lequel il y a eu quelques messages politiques tout de même. Tout à fait. Il faut prendre un petit peu de recul pour pouvoir juger de ce qui a été dit. Je pense qu'il ne faut pas prendre tout de suite, il ne faut pas analyser à chaud sur le plan politique. On aura le temps de le faire dans les jours qui arrivent. Je pense qu'il faut laisser d'abord la place au devoir de mémoire. C'est à la fois un discours émouvant qui est à la mesure de cette commémoration, dont le drame a marqué durablement les mémoires collectives en Corse. Et je crois que le président de la République, c'est ici à l'auteur des enjeux. En rappelant avec dignité, mais avec fermeté, que la République a toute sa place en Corse. Ce qui n'interdit pas. Du reste, que la République donne des signes de modernité, de respiration au territoire et de reconnaissance du fait d'un DTR. Mais pour nous, c'est clair, la République a toute sa place en Corse. Et derrière ce drame, il faut savoir conforter à travers un message, je dirais, qui rassure, en même temps qu'il conforte l'autorité de l'État en Corse. Des propos du chef de l'État ont été conformes à la situation de cette cérémonie. Il a bien sûr condamné fortement cet acte qui était une atteinte à la République. Et c'est vrai que nous devons garantir la présence de cette République sur cette terre pour qu'elle continue, je dirais, notamment à défendre dans ses missions régaliennes la police, la justice. Et il a rappelé que les Corses avaient condamné fortement cet acte en son temps. Et c'est vrai que c'était bien de le faire aussi. Maintenant, le chef de l'État a évoqué les générations futures. Et il nous appartient aujourd'hui, après que la justice soit passée, et fort heureusement elle est passée, il nous appartient aujourd'hui de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'assassinats de ce type sur cette île. Et c'est ça, aujourd'hui, construire une paix durable, un développement économique, social et culturel. C'est la mission que nous avons en tant qu'élus locaux et au niveau national. D'abord, une réaction au discours de Mme Erignac très émouvante. Je crois que ça a été difficile, je pense, pour elle. Mais c'était important de le faire en ce jour de souvenir. C'était important pour la Corse de rappeler cet événement tragique. Et puis, bien sûr, la venue et le discours d'Emmanuel Macron marquent encore plus ce jour noir de la Corse. Il a rappelé la manifestation suite à l'assassinat où la majorité des Corses s'était soulevée contre cet acte de violence. Et puis, aujourd'hui, il a rappelé aussi la bienveillance de la République envers la Corse et les Corses. Et ça, c'était, je pense, attendu par beaucoup et, en tout cas, rassurant, pour ma part. Je n'ai pas été surpris par ce discours. Je connais peu le président Macron, mais ce que je sais de lui me font dire que je ne m'attendais pas à autre chose de sa part. Il a marqué sa volonté d'œuvrer pour le développement de notre île, pour son évolution, pour permettre à ses enfants de s'épanouir, de grandir au sein de la République française. Par conséquent, je n'ai aucune surprise face au discours du président de la République et sa grande fermeté concernant son attachement au principe républicain. Le chef de l'État a tenu le discours que l'on pouvait attendre de lui. Il est venu rappeler les fondamentaux de la République, de ce qui nous réunit, de ses valeurs. Et que, face à ce crime abominable, la République n'a pas cédé. La mort du préfet Erignac a certainement marqué aussi un arrêt d'un processus de violence. Et qu'aujourd'hui, il fallait travailler dans un dialogue refondé. J'ai trouvé le discours de Mme Erignac très émouvant, poignant même. Et je salue le courage de cette femme et de ses enfants qui reviennent sur le lieu de ce crime ignoble. Je trouve aussi le discours du président d'une grande clarté. Et bon, naturellement, c'était lui de prendre ses orientations. Mais c'est vraiment l'intérêt des Corses de rester dans la République. Quand ils ont été consultés par référendum en 2003, ils l'ont dit. Mais on l'a oublié. Alors voilà, la collectivité unique, bon vent puisqu'elle existe. Mais l'essentiel, c'est de faire se développer la Corse avec l'aide de l'État. C'est le devoir de ceux qui en ont la responsabilité. Et qu'ils montrent qu'ils sont capables de son inquiété.